Et voilà, après des mois d'attente, Sony s'est enfin décidé à nous donner tous les détails à connaître sur la PlayStation 5. Alors forcément, il y a beaucoup d'informations à digérer. Je vous ai déjà résumé la conférence avec la partie jeux vidéo, maintenant on fait le tour complet de tout ce qu'il faut savoir sur le prix, la date, les accessoires et j'en passe. On commence tout d'abord par le prix qui s'aligne avec celui de la Xbox, à savoir 499€ dans sa version standard. La version digitale, elle, sera proposée à 399€. Pour rappel, la différence entre les deux PlayStation, c'est la présence ou non d'un lecteur de disques. Et qui dit prix, dit également date de sortie. Alors rien de surprenant, ça arrive bel et bien en novembre, par contre ça arrivera en deux temps. D'abord le 12 novembre pour les Etats-Unis, le Japon, le Canada, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, puis le 19 novembre pour la France, l'Europe et le reste du monde. Donc oui, il faudra compter une semaine de plus dans nos contrées et 9 jours de décalage avec la Xbox. D'ailleurs, petite parenthèse, le 19 novembre, c'est aussi la sortie de Cyberpunk. Maintenant, parlons des précommandes. Sony avait dit et répété que les joueurs seraient tenus au courant avant, mais c'est faux. Les précommandes ont été lâchées directement après la conférence, et de nombreux sites comme Auchan, Fnac, Cdiscount, Micromania et j'en passe, proposent déjà les réservations. Amazon, eux, fallait attendre un petit peu plus, ce 17 septembre à 11h. Alors je vous préviens tout de suite, les stocks partent très très vite, et ce, malgré le fait que les précommandes soient limitées à une seule console par foyer à cause de la pandémie mondiale. Les deux versions partent très vite, autant l'édition physique, qui est peut-être un petit peu plus demandée, mais l'édition digitale a moins de stocks et part nettement plus rapidement. Si vous souhaitez être sûr de pouvoir obtenir votre exemplaire, je vous ai mis dans la description tous les liens utiles pour ne pas rater les précommandes. Il y a un guide pour réserver sa console et d'autres liens sympas. Si jamais, par précaution, normalement la Fnac et ses discounts prélèvent un petit peu avant la livraison, donc vous pouvez réserver maintenant sans débourser. Me semble que Micromania, c'est un petit peu plus rapide sur Internet au niveau du prélèvement, et vous pouvez aussi le faire dans les magasins Micromania avec un compte de 50€. Côté stock, sachez qu'il y en a effectivement très peu, même si Sony prévoit d'alimenter régulièrement tout ça d'ici la fin de l'année. Donc il y aura plusieurs vagues de réapprovisionnement pour les précaux d'ici la sortie de la console, puis d'ici Noël et normalement en janvier, l'année prochaine. Mais bon, si vous la voulez Day One ou pour Noël, je vous conseillerais de ne pas attendre trop longtemps. D'ailleurs, sachez aussi que quelques jeux PlayStation 5 ont ouvert leur précommande, comme Spider-Man ou encore Demon's Souls. On a ensuite découvert le packaging officiel avec deux boîtes différentes selon la version, une toute blanche pour l'édition standard avec lecteur et une toute noire pour l'édition digitale. Vu que les consoles sont toutes proches visuellement, c'est donc la couleur de la boîte qui fera la différence. D'ailleurs, dans ces boîtes, on va retrouver la console avec un disque dur SSD de 825Go, une manette DualSense, un socle, un câble HDMI, un câble d'alimentation, un câble USB, le manuel d'instruction et Astro's Playroom préinstallé qui servira de démo. D'ailleurs, côté jeux de lancement, c'est officiel, le 19 novembre, vous aurez Spider-Man Miles Morales, le jeu Sackboy, Demon's Souls et Destruction All-Star Derby pour ce qui est des exclus PlayStation 5. Puis on peut rajouter Godfall, Fortnite et Devil May Cry 5 qui seront aussi disponibles à cette date. Théoriquement, on devrait aussi avoir Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, HyperScape et sans doute FIFA 21. Je vous mettrai un lien dans la description avec tous les jeux de lancement. Côté service, si le PlayStation No n'a pas été évoqué, le PlayStation Plus, lui, va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra de télécharger quelques-uns des grands hits PlayStation 4 comme God of War ou encore Persona 5. Une vingtaine de jeux différents seront présents au lancement qui vont dépendre du pays, mais on ne sait pas encore si le catalogue va augmenter au fur et à mesure et combien de temps les titres seront disponibles. Pour ce qui est des jeux, maintenant, il y a un détail important. Le prix semble définitivement augmenter avec cette nouvelle génération pour passer à une norme de 79€ contre les 69 de la génération actuelle, soit une augmentation de 10€. C'est en tout cas le cas pour les titres annoncés lors de cette soirée comme Demon's Souls ou encore Destruction All-Stars. Reste à voir si tout cela va se démocratiser à l'avenir ou si les prix retrouvons leur tarif normal. Mais il est sûr que cette augmentation ne va pas faire que des heureux. Bon, on s'y attendait un petit peu, NBA Touquet 21 avait déjà lancé la machine en annonçant un prix plus élevé sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais ça semble devenir la norme. Les accessoires ont également dévoilé leur prix avec la DualSense qui sera vendue à 70€, la PlayStation Camera à 60€, le micro-casque vendu à 99€, la télécommande à 40€ et le chargeur de manette à 30€. Voilà, c'est bon, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir pour acheter votre console, le prix, le contenu de la boîte, etc. Je vous mets bien évidemment un maximum de liens dans la description pour pouvoir un petit peu enrober tout ce que je viens de vous dire. Et surtout, restez connectés parce qu'il y a plein de vidéos sur la PlayStation 5 qui vont arriver. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également qu'est-ce que vous pensez un petit peu du prix, de la date de sortie, etc. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.